Bonjour à tous et bienvenue dans ma biblio taverne. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 de ce mois d'octobre, octobre consacré donc à Halloween sur ma chaîne. Et j'avais super envie de vous faire un tag consacré à Halloween donc. Alors j'ai un petit peu fouillé un peu partout sur le net pour essayer de trouver quelque chose qui soit assez sympathique au niveau des tags. Et surtout qu'il soit un tag littéraire. Et donc j'en ai trouvé un sur le booktube anglophone qui nous vient d'une chaîne qui s'appelle Naomi The Book Lovers. Je vous mets le lien ici pour ceux que ça intéresse. D'après ce que j'ai compris des vidéos qui sont associées à ce tag, ce tag a donc pour thème Halloween. Mais les gens ne répondent pas forcément avec des livres sur Halloween ou autour de l'horreur, du thriller, etc. Par contre moi c'est ce que je vais faire. Donc là en fait je ne vais vous proposer que des livres qui peuvent être lus au moment d'Halloween ou que des choses qui font un petit peu peur, qui font un peu thriller, etc. Donc les questions je les ai traduites et je les ai traduites des fois un petit peu à ma sauce. Mais ça reste un tag consacré à Halloween et c'est exactement ce que je voulais. C'est parti pour la première question qui est la citrouille creusée. Donc quel livre aurais-tu envie de creuser et d'y mettre le feu ? Donc si je comprends bien, c'est un livre qu'on n'a pas forcément aimé ou alors qu'il nous énerve particulièrement. Alors moi c'est pas tellement pour le livre en lui-même, même si j'aurais préféré ne jamais le lire, très honnêtement. Mais c'est plutôt pour tout le bataille médiatique qu'il y a eu autour et c'est Twilight. Franchement Twilight, pour casser le mythe du vampire, il n'y a pas eu mieux. Et c'est vraiment dommage parce que les vampires sont des créatures surnaturelles qui sont hyper intéressantes. Et là, au niveau de l'écriture, j'ai pas aimé non plus. Au niveau de l'histoire, j'ai pas dépassé le troisième chapitre du deuxième tome. Parce que j'ai quand même lu le premier tome. Et j'ai pas dépassé le deuxième film non plus d'ailleurs. Mais bon, après chacun ses goûts, c'est pas tellement que le livre en lui-même, je voudrais y mettre le feu. C'est juste que tout le bataille qu'il y a eu autour, pour moi c'était trop. Question 2. Trick or Treat ? Donc des bonbons ou un sort ? Donc en sachant que Trick c'est une farce, souvent mauvaise. Et Treat c'est plutôt un cadeau, des bonbons, etc. Donc la question c'est quel personnage est une mauvaise farce et quel personnage est un cadeau pour toi ? C'est pas facile de répondre à cette question parce qu'en fait les personnages dont je me souviens, c'est surtout des personnages que j'ai adorés. Donc là, des personnages cadeaux, j'en ai plein dans la tête. Je crois que celui que je vais choisir, ça va être le personnage de Carrie, dans le livre de Stephen King. Parce que ce personnage-là m'a énormément marquée, m'a énormément touchée, c'était... Voilà, elle m'a parlé et elle m'a fait comprendre plein de choses. Après, quel personnage est une mauvaise farce ? Il y en a plein aussi. Bon allez, on va dire Edouard Cullen, hein. Question 3. Popcorn. Quel livre est toujours sucré ? Donc moi, cette question-là, je la prends un petit peu. Par quel livre te fait toujours plaisir ? Ta petite friandise, etc. Et en ce moment, je suis en train vraiment de me découvrir une passion pour les romans gothiques. Ça me fait un petit peu comme des romans doudous, en fait. Mais je crois que c'est le côté maison hantée. C'est... On est dans une maison, c'est souvent des huis clos, souvent l'histoire, elle est assez simple. Les romans gothiques, pour moi, c'est vraiment mes petites sucreries du mois d'octobre. Fantôme. De quel personnage, en tant que fantôme, aimeriez-vous avoir la visite ? Ouais, alors ça, c'est pareil, il y en a plein. Bon déjà, je sais, ceux dont je n'aimerais pas avoir la visite en tant que fantôme, et je pense que les personnages de Hellraiser, par exemple, ça rentre dedans. Mais un personnage dont j'aimerais avoir la visite en tant que fantôme, je pense que c'est l'héroïne de Rebecca, de Daphné Dumorier. Alors cette femme est juste géniale, je l'adore. De toute façon, Rebecca, ça a été un de mes énormes coups de cœur, ça a été vraiment une révélation. J'ai découvert Daphné Dumorier grâce à Rebecca, et depuis j'en lis très régulièrement, parce que c'est une autrice que j'adore. Et l'héroïne de Rebecca, donc, qui n'a pas de prénom, est une femme tout à fait sympathique, très intelligente, et avec qui j'aimerais beaucoup discuter. Donc si elle pouvait venir me voir en tant que fantôme, pourquoi pas ? Se costumer. Quel personnage aimeriez-vous être pour une journée ? Alors ça, c'est assez facile. J'aimerais beaucoup être un personnage de Jane Austen, et j'aimerais beaucoup, beaucoup être l'héroïne de Northanger Abbey. Donc encore une fois, on revient sur les romans gothiques, parce que Northanger Abbey est une parodie de Jane Austen sur les romans gothiques. Mais alors, être cette nonna-là pendant une journée, ça doit être juste génial. Déjà, être dans un roman de Jane Austen, déjà ça me tente pas mal. Et celui-là en particulier, parce que je pense que celui-là reste quand même vraiment un gros coup de cœur pour moi. Pour la question 6, qui s'intitule Sorcier et sorcière, la question c'était à la base, quel est votre moment de Harry Potter préféré ? Je vais pas répondre à ça, parce que, bon déjà j'ai beaucoup de mal à savoir quel est mon moment d'Harry Potter préféré, parce que j'ai beaucoup aimé Harry Potter, et il y a beaucoup de moments que j'ai vraiment adoré. Mais c'est surtout que je voulais vous parler d'un autre livre, en fait. J'avais une autre question en tête, donc je vais la transformer, celle-là. Et donc, j'ai décidé de vous parler de mon livre de sorcière préféré, ou en tout cas d'un gros coup de cœur que j'ai eu l'année dernière pour un livre de sorcière. Il s'agit de Conversion, donc je vais vous mettre la couverture juste ici. Ça mélange un petit peu tout, comme roman, ça mélange des récits d'adolescence, ça mélange aussi l'histoire des sorcières de Salem. Et en fait, le lien qui est fait entre les deux, je l'ai trouvé très pertinent, et j'ai trouvé aussi que le récit se tenait très bien, les personnages étaient attachants. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment, je vous le conseille. Alors c'est un roman qui est dit un roman ado, mais honnêtement, pour tous les âges, vous pouvez y aller. Et enfin, la dernière question, du sang et du gore. Quel livre est si étrange, si bizarre que tu as dû faire une pause dans la lecture ? Alors pour celui-là, en fait, ça m'est très 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 rarement arrivé. Mais là, ça m'est arrivé ce mois-ci. Et c'est un livre que je vous ai présenté, il s'agit de Docteur Ra, que j'ai ici, de William Cotswinkle. Donc c'est un livre qui date des années 70, qui a été réédité récemment. Et en fait, je vais l'abandonner pour l'instant, pas parce qu'il n'est pas bien écrit, pas parce que je m'ennuie, mais parce que, alors il est bizarre, c'est vrai, mais c'est surtout que ça parle de la condition des animaux dans les laboratoires, avec notamment le Docteur Ra, qui est un espèce de gourou complètement fou, qui a pris cause pour les humains. Et en fait, dans ce laboratoire scientifique, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites sur les animaux, et tout est décrit. Donc en sachant qu'il y a tout un pan du règne animal qui commence à te révolter, il reste un livre qui est très intelligent, qui est très intelligemment fait, mais je ne sais pas pourquoi, pourtant d'habitude ça ne me fait pas grand chose, mais là je pense que ce n'est pas le moment. Toute la description des tortures qui sont faites sur les animaux, dans ce début de roman, c'est un petit peu trop pour moi. Alors là vous allez me dire, ouais la nana, elle kiffe Halloween, elle regarde des films d'horreur tout le temps, et voilà, et là tu as une cinquantaine de pages de descriptions de tortures animales, et elle ne peut pas. Ben non, je ne peux pas. Voilà, je vous le recommande, lisez-le. Je sais qu'il a beaucoup plu à certains d'entre vous, parce qu'on en a déjà parlé, je comprends pourquoi. Et voilà, donc celui-ci rentre dans la catégorie un petit peu trop gore, un petit peu trop bizarre pour... Voilà, je vais faire une pause. C'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit tag tranquillou Halloween vendredi 13. Pour en parler, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, ou commentez la vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, de très belles lectures, et puis je vous dis, allez, à la prochaine ! Danser... Danser... Danser...